Vous avez envie de voyager vers les confins de l'univers intergalactique ? C'est parti ! Salut les pianistes, ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto sur le morceau Interstellar First Step de Hans Zimmer. Alors il y en a sûrement certains d'entre vous qui connaissent Hans Zimmer, c'est un des plus grands compositeurs de musique de film. Le deuxième, un des plus grands, c'est John Williams, qui a fait Indian Angels, qui a fait La Lise de Schindler, qui a fait Jurassic Park, qui a fait Star Wars. Je ne sais plus s'il a fait Harry Potter, mais il me semble que c'est lui aussi. Bref, John Williams, Hans Zimmer, deux piliers de la composition en musique de film. Sachant que John Williams, il est plus dans les musiques qui envoient, les musiques grandioses, alors que Hans Zimmer, c'est un peu l'inverse. Il est plus dans les musiques un peu feutrées, qui ne prennent pas forcément le pas sur le film, qui essaient de vraiment bien se mélanger entre le son et l'image. A l'inverse de John Williams, qui, en général, la musique peut prendre le pas sur le film. Alors, ce que j'ai fait, cette musique, si vous la connaissez, si vous l'avez en tête, c'est une musique qui va tout doucement gonfler. On commence assez tranquillement et tout d'un coup, la musique gonfle, la musique gonfle, la musique gonfle, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va voir trois techniques pour voir trois parties de cette musique qui va gonfler de plus en plus. Vous avez seulement remarqué, en général, quand je fais un tuto sur une musique, c'est pour l'apprendre, mais c'est aussi et surtout pour voir une technique qu'il y a dans ce morceau. Donc là, on va en voir trois. On va voir, la première technique, ça va être, avec la main droite, de jouer deux voix différentes, c'est-à-dire accentuer certaines notes et d'autres pas, pour pouvoir accentuer des notes ciblées. Donc, on va un peu travailler la main droite et la nuance qu'on peut jouer avec. Donc là, ça sera un premier passage du morceau. Ensuite, au niveau du deuxième passage, on va l'enrichir un peu plus et là, on va travailler sa précision à la main droite. On va décaler sa main droite de, je ne sais plus, à peu près une octave ou deux sur les touches. Elle va se balader pour vraiment travailler cette précision de déplacement, ce qui pose souvent problème. Parce que quand on joue, en général, au début, on a la main droite qui reste dans la même zone. Pas de problème. Mais quand il va s'agir de déplacer la main, là, ça va changer beaucoup de choses. Déjà, on n'aura plus le repère des touches. Ensuite, on ne pourra plus forcément jouer sans regarder la main. On va quand même jeter un coup d'œil sur la main pour voir si elle est placée au bon endroit. Bref, il y a plein de petits mécanismes qu'on va travailler grâce à ça. Et ensuite, on verra une troisième partie. Et elle, elle est bien stylée parce qu'on va faire passer la main gauche au-dessus de la main droite pour jouer les fameuses petites notes régulières. Ce que j'ai fait pour aussi simplifier ce tuto, j'ai fait une partition où j'ai mis ces trois petits passages. Voilà, donc, ce n'est pas de la partition pour jouer Interstellar. De toute façon, il n'y a pas une partition. Il y en a plein parce que c'est un morceau où il y a plein, plein d'instruments. Donc, il faut un peu le réinterpréter, le réagencer à sa façon. Mais les trois passages que je vous explique, vous avez exactement la partition. Comme ça, vous pourrez le garder et le suivre beaucoup plus facilement. Je vous mets le lien en description. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous renvoie sur la page où vous pouvez télécharger cette partition sur mon école de piano en ligne. Bon allez, assez parlé, c'est parti. On va plonger un peu dans l'univers. Et faites gaffe aux trous noirs. Petite précision, la pédale est utilisée pour les trois exemples. Je vous ai mis l'indication sur la partition. Bien, alors, nous voici sur le piano. Alors, donc, vous avez, j'espère, la partition devant les yeux. Ça sera bien plus simple. Vous pouvez voir qu'il y a des barres de double mesure. En fait, à chaque fois que j'ai fini une partie, j'ai mis une barre de double mesure. C'est-à-dire qu'il y a deux barres côte à côte. Avant de commencer, juste, je vous explique la structure du morceau. Alors, elle est extrêmement simple. Elle est basée sur quatre accords. Accords de Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Sol majeur à nouveau. Si vous avez mon dictionnaire d'accords, vous verrez, vous les retrouverez. Comme ça, vous aurez déjà la position des doigts. Sinon, en description, vous pouvez le télécharger. Je vous montre, sans prendre en compte pour l'instant la partition, juste les quatre accords pour que vous entendiez un peu la structure sonore du morceau. Donc, on a le Fa majeur qui se joue comme ceci, Sol majeur, La mineur et Sol majeur à nouveau. Et on joue ça, en fait, en boucle. Vous voyez, en fait, que d'abord, on a trois accords ascendants et après, on redescend. Voilà, donc une structure super simple, mais extrêmement efficace. Donc, pour la première partie, au niveau de la main gauche, elle va être très allégée. On va simplement jouer la fondamentale de chaque accord. Donc, pour l'accord de Fa majeur, on va simplement jouer les deux Fa à l'octave, ensuite Sol, ensuite le La, et on revient sur le Sol. Voilà, si jamais vous avez du mal à écarter les doigts pour faire une octave, vous pouvez simplement jouer une note. Ça, c'est pour la main gauche. Pour la main droite, c'est là où ça va être intéressant. Il va y avoir ce qu'on appelle deux voix à la main droite. C'est-à-dire qu'il y aura des notes qu'on devra jouer de façon très feutrée, donc à un niveau sonore très bas, et d'autres notes, à l'inverse, qu'on devra faire ressortir. La note qu'on devra peu jouer dans cette main droite, ça sera toujours la même, ça sera le Mi qui se trouve ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu une note pivot, parce qu'on va sans arrêt revenir dessus. Et les deux autres notes, on va devoir les jouer de façon accentuée. Donc, sur l'accord de Fa, les deux autres notes, ça va être ces deux-là. Sur l'accord de Sol, ça va être celle-là. Sur l'accord de La, ça va être celle-là. Et sur l'accord de Sol majeur, donc le quatrième, ça va être ces deux-là. Donc, vous voyez que pour chaque accord, il y a toujours le Mi en commun, et qu'à chaque fois, en fonction de la montée des accords, on jouera une note qui va à chaque fois monter. C'est-à-dire que sur le Fa, on jouera cette note. Ensuite, on décale tout d'un ton vers la droite. Encore un ton vers la droite. Et là, on va juste, encore un ton vers la droite pour la main droite, et un ton dans les graves de la main gauche. Pour que vous compreniez un peu pourquoi le morceau sonne bien, c'est qu'on est toujours sur des notes qui correspondent à l'accord en question. C'est-à-dire que pour l'accord de Fa majeur, on va jouer un La, qui est la tierce. Donc forcément, ça sonne bien. Ensuite, on va jouer un Si, qui correspond à la tierce du Sol. Ensuite, un La à un Do, qui correspond, vous avez deviné, à la tierce de l'accord de La mineur. Et ensuite, un Ré, qui correspond à la quinte, cette fois-ci, de l'accord de Sol majeur. Voilà, encore une fois, la structure du morceau est extrêmement simple, mais très efficace. Donc je vous montre au ralenti ce que ça donne. Ici, par exemple, je vous joue le morceau avec chaque note égale à la main droite, ça va donner ça. Et vous voyez que rien ne ressort, alors que si on le joue en accentuant que les deux notes les plus aigües à chaque fois, Vous voyez, on doit, en fait, entendre seulement ça. Et... Et... Comme d'habitude, jouez-le doucement, mais vraiment, concentrez-vous bien sur le fait d'accentuer les deux notes les plus aiguës pour qu'elles ressortent du morceau. Le morceau, il est un petit peu aérien, vous voyez, donc il faut vraiment que ces deux petites notes, le petit... C'est simplement cette phrase qui doit ressortir. L'autre note, le Mi, doit être jouée juste pour gonfler un peu le morceau, donner un peu de corps au morceau, mais ne doit quasiment pas être entendue. Donc voilà, ça c'est la première partie à jouer, à bien maîtriser. Ensuite, on va gonfler un peu le morceau. Pour ça, au niveau de la main gauche, donc on va rester sur les quatre accords, on va aller jouer seulement fondamentale quinte, c'est-à-dire la première note de l'accord et la cinquième. Donc je vous montre la main gauche, pareil, elle n'est pas difficile, c'est juste pour donner un peu de corps au morceau qu'on va jouer toutes les notes à l'accroche. Donc à la main gauche, ça donne ça. Petite subtilité, quand même, on est en 3-4 au niveau de la mesure, c'est-à-dire qu'on n'a pas 4 temps par mesure, mais 3 temps. Peut-être que vous l'avez remarqué en regardant la partition, c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être un petit décalage quand vous comptez 4 temps sur chaque mesure. Donc ça, ça donne ça. Voilà, donc on retrouve accord de Fa, accord de Sol, accord de La, accord de Sol, sauf qu'on ne joue pas la tierce. Et on va jouer à l'accroche, la quinte à chaque fois pour que le son perdure. Pour qu'il y ait un petit bruit de fond qui commence à faire monter la musique en puissance. La main droite, alors pour l'instant, on ne va pas voir les deux notes aiguës pour se déplacer, on va juste voir les accords. Et en fait, la main droite, elle va à chaque fois jouer sur le premier temps l'accord en question. Donc d'abord, l'accord de Fa, ensuite le Sol. Jouez-le de cette façon, sans vous occuper des notes qui seront dans les aigus. Maîtrisez déjà bien ça. La main droite, vous voyez, en fait, c'est toujours le même doigté. En fait, imaginez que votre main est figée, on a juste à chaque fois la décalé d'une touche. Même doigté, même espacement. Donc jouez ça en boucle. Et ensuite, on va devoir décaler la main pour jouer les fameuses notes qu'on a vues à la première partie, mais plus aiguë. Donc je vous le joue lentement. Donc pour le jouer avec de l'aisance, là c'est clair, il faut connaître ce petit passage par cœur. Vous n'aurez pas le temps de déchiffrer la partition, de regarder les notes, en même temps de les plaquer sur le clavier, de regarder... Non, vous n'aurez pas le temps. Donc déjà, il faut que vous sachiez exactement quelle note jouer. Donc commencez d'abord à travailler, essayez de le mémoriser. Le fait de comprendre la structure, ça aide aussi énormément, parce que vous savez que vous aurez d'abord... Le Fa, le Sol, le La mineur, le Sol. Et ensuite, les deux notes-là, on aura, comme dans la première partie, sur l'accord de Fa, on aura ces deux-là. Vous voyez, comme dans la première partie, on est momenté ici. Et bien ces deux notes, on la trouve ici. Après, à la première partie, on avait... Donc ces deux notes, on la trouve ici. Etc. Donc, au début, prenez bien le temps de le faire lentement, pour que votre main se calibre. Si vous voulez, pour y aller progressivement, jouez simplement l'accord à la main gauche, sans jouer les croches. Jouez-le comme une ronde, c'est-à-dire comme ça. Et après, doublé. Etc. Pour aussi que ça passe bien, essayez d'être très détendu. Alors, ça ne va pas être facile, mais soyez très détendu. Une fois que vous savez exactement où votre main droite doit se balader, votre main gauche, vu qu'elle est très proche, vous n'aurez pas besoin de la regarder, de vous en occuper. Vous aurez juste besoin de regarder le déplacement. Si, là encore, c'est de mal à passer, jouez que la main droite, c'est-à-dire... Accord, deux notes. Un et deux et trois, et un et deux et trois, un et deux et trois, et un et deux et trois. Juste ça. Voilà, donc commencer, je pense que le mieux, c'est de commencer d'abord, comme ça. Une fois que ça passe bien, plaquez en même temps, une fois l'accord à la ronde dessus. Et quand ça passe bien, vous pouvez faire l'accord à l'accroche à la main gauche. Allez-y, phase après phase, pour jouer cette deuxième partie. Alors forcément, au début, vous allez avoir un peu de mal, parce que vous allez manquer la note. Forcément, vous allez taper sur le Fa, taper sur le Ré. Mais comme d'habitude, travaillez. Et le fait de travailler, même si vous ne vous en rendez pas compte, ça va créer des automatismes dans votre cerveau et même dans vos mains. Et petit à petit, sans trop que vous comprenez pourquoi, votre main va commencer à être de mieux en mieux calibrée. Ça va être automatique. Il faut juste travailler régulièrement, et vous verrez rapidement, vous verrez que votre main va taper de plus en plus juste, et après, vous serez parfaitement à l'aise pour déplacer cette main. Bien. Donc maintenant, la troisième partie. Donc toujours, on a nos quatre accords de base. Bon, je vous la montre d'abord lentement, pour vous voyez un peu ce que ça donne. Alors le mieux, pour le déchiffrer tranquillement et l'apprendre petit à petit, on va d'abord jouer seulement la main gauche. Donc la main gauche, c'est pareil qu'au tout début, on reprend les notes, donc la fondamentale pour chaque accord, sauf qu'on ne va pas le jouer ici, à l'octave, mais ici, plus grave. Alors pourquoi plus grave ? C'est pour donner encore un peu plus de corps au morceau, pour le faire gonfler, pour lui donner plus de présence. C'est pour ça qu'on commence à s'étaler dans les graves. Et donc jouer seulement la main gauche, donc toujours pareil, chaque note sur un temps. 1, 2, 3 Juste ça pour l'instant. Et ensuite, la main droite, la seule chose qu'elle va faire, c'est jouer les accords, mais en balancement, c'est-à-dire d'abord les deux notes aiguës, puis la note grave. Ça fait comme ça. Comme les autres parties, on a toujours le même doigté. On a juste à décaler la main. Et mains ensemble, tout doucement, ça donne ça. Donc vous avez compris, la main gauche, elle va sans arrêt passer d'un côté à l'autre. Après, il y a plein de manières de travailler ça un peu différemment. Mais vous pouvez, par exemple, faire, ça marche bien aussi, faire un coup grave, un coup aiguë, un coup grave, un coup douille. C'est-à-dire, vous faites que l'accord, enfin les notes en question, et le mi, comme ça. Ça va vous habituer petit à petit, en mettant peu de notes, à déplacer cette main gauche. Et ensuite, vous pouvez jouer les trois parties à la suite, qui se mélangent très bien, ça va rendre très bien, et vous aurez une partie du morceau. Après, libre à vous de jouer ces parties, de les intervertir, de les jouer un peu autrement. Vous avez compris, ce morceau, il se base sur les quatre accords. Et sur ces notes. Voilà. Et après, tout le reste, c'est, on va dire, du rajout pour donner du corps au morceau. Bon, je vous souhaite bon courage, c'est pas le tuto le plus simple, mais ça va énormément développer toutes ces petites techniques qu'on se sert après un peu dans tous les morceaux, que ce soit dans les morceaux classiques aussi. On a quand même assez souvent, des fois, la main gauche qui se balade, la précision. Donc voilà, c'est vraiment utile pour tous les morceaux. Donc, travaillez-le pour que ce soit au point. Et vraiment, allez-y à fond. C'est-à-dire, si vous sentez vous y arriver, mais qu'il manque deux, trois trucs, n'abandonnez pas vraiment, allez-y jusqu'à temps de le maîtriser parfaitement, de l'avoir mémorisé, de le jouer de façon naturelle, de pouvoir parler en même temps. Travaillez-le vraiment à 100% et vous verrez, vous aurez de gros progrès. Bon, je vous ai assez torturé avec ce tuto, on se retrouve de l'autre côté du piano. Bon, ça y est, maintenant, vous êtes des navigateurs hors pair dans l'espace. Et surtout, vous avez acquéri trois nouvelles techniques où développer ou améliorer ces techniques qui vous seront utiles dans plein d'autres morceaux. J'espère que cette façon de faire les tutos en apprenant une musique tout en essayant de mettre des éléments pédagogiques pour progresser, ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez bien ce genre de tuto ou si vous voulez seulement apprendre toute la musique en entière sans vraiment que je m'apesantisse sur les difficultés. ou à l'inversement, si vous voulez vraiment que je cible plus encore de difficultés et clairement une méthodologie dans l'apprentissage des morceaux. Mettez-le-moi soit en commentaire, soit envoyez-moi un mail, soit sur mon site, il y a un petit endroit en bas à droite pour m'envoyer des messages. N'hésitez pas, moi je prends toutes vos idées, je rassemble tout et comme ça, je peux vraiment vous proposer des choses qui vous intéressent le plus. Et une petite coureur est en préparation pour ce morceau. J'essaierai de la sortir la semaine prochaine ou l'autre. Vous verrez un peu comment on peut jouer aussi Interstellar. Je vais inclure ces trois passages dedans et il y en aura bien évidemment d'autres parce que c'est un morceau qui ne cesse de gonfler, de gonfler. Au final, il y a plein de passages différents. Sur ce, prenez un max de plaisir à jouer et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !